Musique Déjà, je voulais dire que j'ai eu un plaisir immense à l'écrire. Ce livre s'appelle « Le violon au corps ». Il a également un sous-titre qui s'appelle « Naissance d'une nouvelle pédagogie ». Et au fond, il raconte un peu mon histoire au travers de son héroïne Marta Martevitch, une violoniste slave. Alors tout se déroule finalement dans un pays que j'affectionne particulièrement parce que c'est la Russie et que c'est un pays où est née ma fille. On va découvrir comment Marta Martevitch va s'emparer finalement de ses filiations musicales pour créer son univers du violon. Musique Oui, j'en ai d'autres. Alors bien sûr la musique, puisque c'est mon métier, je suis professeure de violon. Musique J'enseigne également le solfège, la chorale et les vailles musicales. J'adore les gens, en fait. Je suis quelqu'un qui est très altruiste. J'aime donner, j'aime partager, j'aime transmettre. J'aime par-dessus tout ma famille, mon mari et ma fille. Musique Alors en fait, j'ai écrit très jeune. Je me souviens encore de ce premier roman d'enfant que j'ai écrit lorsque j'avais 10 ans. L'écriture m'a toujours suivie dans toute ma vie, à des moments plus durs où j'avais besoin finalement, je dirais, de mettre à plat, de mettre sur papier des tourments intérieurs que j'ai pu rencontrer. Et puis, bien au-delà de ça, dans les années 2008 à peu près, j'avais écrit une série de contes. Musique Alors ça, c'est inégal. C'est-à-dire, c'est un peu moi. Je suis quelqu'un, effectivement, d'organiser, mais je ne programme pas. Je fonctionne beaucoup à l'instinct. Quand j'ai un projet d'écriture comme ce roman, mais moi, je m'étais vraiment emparée de cet objectif parce que j'avais envie d'écrire et j'avais envie de faire naître ce livre. Donc pendant un an, j'ai écrit vraiment beaucoup chaque jour de façon assez disciplinée, 4-5 heures par jour. Il y a des jours où j'écris, des jours où j'écris moins. Voilà. Musique L'envie de partager ce livre avec le monde. Voilà. Pas écrire pour moi. Parce que, finalement, quand on est auteur, on passe des heures dans son coin, tout seul. On est dans son monde. On invente une histoire. Et puis, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager, beaucoup communiquer. Donc, à un moment donné, cette écriture, moi, j'avais vraiment envie de la partager, de la livrer au monde. Donc, il y avait déjà ce désir-là. Il y avait aussi le fait que j'avais envie que ce livre ait du succès. Donc, s'il peut avoir du succès, il vaut mieux le publier. Musique Alors, oui, j'en ai d'autres, bien sûr. À ce jour, ils ne sont pas encore complètement définis. Il est vrai que je suis encore prise par mon roman. Par contre, l'idée qui pourrait naître, c'est effectivement d'écrire pour des enfants. J'aime les gens, j'aime particulièrement les enfants. J'aimerais leur écrire quelque chose de spécifique pour eux. Avec, cette fois-ci, peut-être des illustrations, évidemment, en faisant appel à des illustrateurs. Mais bon, il peut y avoir d'autres projets. Vous voyez, je me laisse la porte ouverte. Merci. 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 Merci.